Générique – Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours avec Charles Madédé, écrivain et entrepreneur, maître à doter Blévy, avocat au barreau de Paris, Willy Elfejmiabatoussa, consultant en marketing. Justement Willy, vous disiez en off être impressionné par la politique d'Ethiopienne Airlines. – Je suis très impressionné, mais je pense que même là encore c'est un euphémisme parce que, comme il a été rappelé tout à l'heure, c'est avant tout une fierté, mais surtout ce qu'il faut mettre en lumière c'est le caractère rigoureux justement de cette entreprise, notamment dans sa gestion interne, parce que bon, on ne va pas refaire le son péternel débat sur les sociétés nationales, mais je vais vous prendre un exemple qui est tout simple. Je viens d'un pays qui s'appelle le Congo-Brasaville où on a une société nationale qui a été lancée en grande pompe il y a quelques années, mais qui aujourd'hui s'est totalement phagocytée. Et donc, on en revient encore à cette question déjà de mettre les bonnes personnes aux bonnes places et aussi leur imposer un peu cette culture du résultat. Et c'est ce que Ethiopian essaie d'instiller un peu dans sa gestion des ressources humaines. Et on le voit quand vous visitez même son site internet ou sa communication, qu'il place justement cette question de compétence et de productivité au cœur même de leur stratégie. Et le deuxième point qui est assez remarquable, et là on sera plus dans un registre plus ou moins commercial, c'est que non seulement ils arrivent à multiplier leurs investissements de manière à asseoir un peu leur expertise au sein de différents pays, mais aussi ils ont une capacité à générer une stratégie marketing optimale. Et Ethiopian aujourd'hui, c'est une société qui sait vous fidéliser, qui sait vous retenir et vous inciter à prendre ses avions. Donc pour moi c'est de très bonnes guillères, je ne peux que leur souhaiter des lendemains meilleurs. – Alors est-ce que cette expansion, donc là le Ghana, le Tchad, mais aussi des discussions qui sont en cours avec le Nigeria, la RDC, la Guinée, l'Équatorial, ça va permettre à cette compagnie de mieux résister finalement à toute la concurrence. On pense notamment aux grandes compagnies telles qu'Air France, mais aussi les compagnies du Golfe qui sont véritablement de véritables concurrents au niveau ne serait-ce que de l'Afrique de l'Est. – Il faut souligner que la force éthiopienne, Air Langues, c'est aussi la force de réseau. L'Éthiopienne n'est pas une société aérienne isolée, elle fait partie des associations, des compagnies aériennes, donc il y a une certaine solidarité aussi là-dedans. Et c'est de là qu'elle a aussi puisé son expertise, son expérience. Donc c'est une société qui est bien assise. Son expansion en Afrique, c'est bénéfique pour l'Afrique parce que ces différentes sociétés aériennes africaines vont venir donc vers l'Éthiopienne pour s'acquérir de l'expérience et gagner en autonomie. C'est ça en fait ce qui se cache derrière. Pourquoi l'Éthiopienne arrive facilement à être contactée pour côtier les autres entreprises ? Parce qu'il y a un sérieux qu'Éthiopienne doit transmettre aux autres compagnies africaines. Et ça salue, ça salue. Il y a un point que je voulais aussi souligner, c'est qu'il y a un petit paradoxe entre la politique et le régime politique de l'Éthiopie. Et là-dedans, on a une société qui émerge généralement dans des pays où il y a un peu de totalitarisme, il n'y a pas trop de démocratie. Les entreprises ont un peu du mal à émerger. Comme on a dit, la démocratie précède le développement. Ça, c'est un cas un peu particulier, mais je crois que c'est dû au fait que c'est la fierté nationale et tout pouvoir qui peut passer en Éthiopie doit obligatoirement préserver cet outil-là. Sinon, il devient un peu populaire. – Maître Adotébili, peut-être un dernier mot ? – Oui, mais il faut partir aussi de la stratégie de l'Éthiopie en l'âme. L'Éthiopie en l'âme a su conquérir d'abord l'espace africain. Elle a vu qu'il y avait très peu de décès. Elle a préféré, il y a un homme à l'Omer, un homme à Addis Abeba qui permettait de desservir les pays africains, ce que les compagnies étrangères ne font pas. C'est par là qu'elle a réussi à acquérir la confiance des Africains et inéluctablement, il n'y a pas de difficultés à ce que l'Éthiopie puisse signer des accords avec les autres pays. Et j'en terminerai par là. Tant qu'Éthiopie continuera dans sa politique de gestion de rigueur, je pense qu'elle continuera dans la bonne voie et que les pays africains qui voudraient bien allier leur compagnie avec l'Éthiopie en l'âme n'entoureraient que du bénéfice. – Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. – On passe tout de suite à notre Zoom Société. – Générique – Légère reprise de l'économie nigériane avec un PIB de 1,81% au troisième trimestre selon le Bureau de la Statistique, un produit intérieur brut qui frôle donc désormais les 2% après une chute au deuxième trimestre. La tendance a également été confirmée par la Banque centrale qui prévoit une croissance de 1,75% au terme de cette année pour le géant africain qui, malgré une relance des domaines non pétroliers ainsi que les services, restent néanmoins encore largement dépendants du secteur pétrolier. – Au Nigeria, le Bureau national de la Statistique a dévoilé lundi 10 décembre une hausse de 1,81% du PIB au troisième trimestre 2018 comparativement à la même période de 2017. Le Nigeria avait déjà successivement enregistré une croissance de 1,95% et de 1,50% de son PIB durant les premiers et deuxièmes trimestres 2018. – Il faut se réjouir que le Nigeria se porte relativement bien et relativement parce que cette croissance reste toujours fragile. Le Nigeria est vraiment indépendant du prix du pétrole. – Dépendant à plus de 70% des hydrocarbures, le Nigeria s'est désormais engagé dans un processus de diversification depuis ses déboires dû à la baisse des cours du pétrole. On témoigne les bonnes performances du secteur non pétrolier qui a progressé de 2,32%. – Le Nigeria est sorti de la récession en 2017. Bien que le rythme demeure relativement lent, la balance pourrait s'équilibrer selon des analystes. A noter que la production de pétrole par jour a chuté à 1,84 million de barils en moyenne contre un peu plus de 2 millions auparavant. – Alors un léger mieux dans l'économie nigériane, une reprise de la croissance qui se confirme petit à petit. Mais maître Adoté Blivy, est-ce que cette croissance n'est pas quelque peu artificielle dans la mesure où l'économie nigériane continue encore de reposer sur ce qui fait d'elle finalement sa fragilité, à savoir ce secteur pétrolier ? – Oui, avec la chute du prix du pétrole, le Nigeria a compris qu'il faut diversifier ses sous de revenus. Donc aujourd'hui, il y a toujours le pétrole, mais le Nigeria a développé d'autres secteurs, notamment agricoles et les services. Donc c'est factuel, aujourd'hui c'est toujours le pétrole qui est en pointe, normal, mais il arrivera un moment où avec cette politique que le Nigeria mène depuis 2016, en contournant, en ne s'appuyant plus seulement sur le pétrole, mais en développant d'autres secteurs d'activité, je pense que c'est plutôt bénéfique pour le Nigeria et ça pourrait permettre au Nigeria de combler le déficit qu'il avait connu au moment de la chute du prix du pétrole. – Willy Elfej, en termes de diversification, le Nigeria est bien lancé ou pas vraiment ? – Alors la croissance, la diversification économique a été effectivement amorcée, bien que quelque peu lente, parce que c'est toujours la même question sur le rôle prépondérant joué justement par les hydrocarbures, mais le gouvernement nigérien, par la voix de son président, a pris conscience justement de cette situation, parce qu'il faut rappeler un fait qui est quand même assez drôle, c'est que la crise qu'ils ont connue en 2015 correspond un peu à l'arrivée au pouvoir du président Mohamedou Bouhari, qui donc a su prendre conscience de cette situation et définir un cap. Après, on a parlé de 70%, ça reste encore énorme, mais vu la prise de conscience et aussi l'évolution des taux de barils de brut à travers le monde, on voit très bien que les services et notamment l'agriculture tendent à prendre le pas justement sur ces hydrocarbures et il ne reste plus qu'à espérer que cette stratégie puisse être pérennisée. – Alors quand même, au premier trimestre, les secteurs non pétroliers n'ont progressé que d'un pour cent entre janvier et mars, donc 2018, alors que le secteur pétrolier, lui, a progressé de 14%, donc on n'y est pas vraiment là, David, excusez-moi, Charles Madédé. – Oui, c'est vrai que le Nigeria a des efforts encore à fournir dans la diversification de l'économie. Le Nigeria reste toujours encore dépendant du secteur pétrolier. – Oui, on parle de 70% des exportations, certaines statistiques annoncent parfois 90% de ces exportations. Bon, le Nigeria doit s'appuyer sur ce qui est sa force. Sa force, c'est que le peuple nigérien, c'est un peuple travailleur. Et donc la production, je crois que c'est la plus élevée en Afrique. La production, le PIB, le produit intérieur but, c'est plus élevé en Afrique. Ils vont s'appuyer sur ça, mais ils ont quelques difficultés, certes. Ils doivent s'appuyer sur les atouts qui sont les leurs et essayer d'atténuer. Surtout, il y a une autre difficulté qui arrive au Nigeria, qu'ils n'arrivent pas à éradiquer, c'est la corruption. Tout ça, ça va être un peu difficile. Ça va être un peu difficile. S'ils ne se résistent pas sur le plan du droit, la lutte contre la corruption et tout ça, mais je pense que ça risque d'être un peu compliqué pour la suite. – Alors justement, la lutte contre la corruption, mais aussi cette question très importante qu'est la diversification de l'économie sont au cœur bien sûr de la campagne, en vue de cette présidentielle de février 2019. Donc des thématiques qui sont régulièrement abordées. – Troisième point aussi, on n'a pas évoqué. C'est celui sécuritaire aussi. Parce que la question sécuritaire est totalement prépondérante, parce qu'elle influe forcément sur la dimension économique et donc elle est à prendre en considération, mais ce de manière très claire. – Alors néanmoins, avant même effectivement le contexte sécuritaire qui influe nécessairement sur la situation économique, mais même bien avant cela, l'économie nigérienne n'est pas la plus diversifiée, n'a jamais été la plus diversifiée du continent, Maître Adotebidi. – Mais oui, depuis les indépendances, le Nigeria a vécu avec le pétrole. Donc du jour au lendemain, vous ne pouvez pas changer brutalement les choses. Il est entré aujourd'hui le Nigeria à développer d'autres secteurs d'activité économique. La progression est lente, parce qu'on ne s'y est pas intéressé au départ, mais aujourd'hui on s'y intéresse. Donc je crois que dans les années à venir, on sait que le pétrole va rester toujours en bonne position, mais les autres secteurs vont progresser de telle sorte que finalement on va même oublier le pétrole et on va s'intéresser beaucoup plus aux services, à l'agriculture, à certains domaines particuliers, permettant au Nigeria de pouvoir sortir de son problème économique. – Charles Madédé, je parlais tout à l'heure de la campagne présidentielle, la question de la diversification. Là clairement, en tout cas l'opposition va reprocher au président Bouhari de n'être pas parvenu à enclencher en tout cas une politique qui est allée suffisamment loin. – Oui, la force du Nigeria, il faut le dire, c'est un des pays d'Afrique qui arrive à assurer l'alternance. Donc le peuple arrive à voter et c'est un des points forts. C'est pour cela que, d'ailleurs, le Nigeria, quand il était sous régime militaire, vous savez qu'elle n'a pas pu faire grand-chose. Quand les militaires sont partis, les civils sont venus. Donc c'est un exemple aussi, c'est un appel aussi qu'on lance aux pays africains. Quand le régime est militaire, il y a un peu le totalitarisme, on impose et le peuple a la difficulté de choisir les vrais dirigeants. Le point fort du Nigeria, c'est qu'ils arrivent à choisir leurs dirigeants, c'est déjà bien, et ça va évoluer. Donc cette élection-là, je crois que le thème principal, ça va être la diversification de l'économie. Ça c'est sûr. – Tant mieux si les acteurs politiques s'intéressent à la chose, en font un débat, et pour que l'on puisse aller de l'avant, c'est plutôt une bonne chose. Je ne veux pas leur reprocher de s'attaquer au bilan du président Bouhari. Ça ne pourra que faire avancer les choses. Autant Bouhari peut être réélu et continuer en s'appuyant notamment sur les reproches que les autres auraient pu le faire. – Où il y a le fait à Jumia Batoussa ? – Tout à fait. Écoutez, moi je rejoins ce qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir que de toute manière, la question se posera forcément dans le cadre du débat politique, mais c'est aussi ça qui fait la vitalité. – Mais c'est un point noir, là, la question de la diversification dans le bilan ? – Non, je ne pense pas que c'est un point noir, parce qu'il faut arrêter aussi de croire que des réformes se réalisent comme ça, donc l'atement de doigt. Je pense qu'il a amorcé quand même un cap assez clair, il a défini un cap stratégique qui est quand même assez ambitieux, et le Nigeria, parce que nous connaissons ce pays qui est le plus peuplé d'Afrique et qui est la première puissance économique, a les moyens de réaliser justement ces objectifs en ce sens. Et d'ailleurs, ces sucessions ont intérêt à poursuivre dans ce sens-là, à ne pas s'appuyer seulement que sur le pétrole, en diversifiant les économies du Nigeria. – Charles Madédé, peut-être un dernier mot ? – Oui, un dernier mot, mais en fait, la diversification et l'économie, tous les programmes du FMI demandent ça aux États depuis plus de 30 ans. Et ça m'étonne qu'aujourd'hui en Afrique, c'est rare de voir un pays d'économie diversifiée, c'est très rare. C'est maintenant seulement que les gens se réveillent pour se dire, « bon, on ne va pas se contenter d'un seul bien, il faut diversifier ». C'est un peu regrettable, mais comme on dit, il ne faut mieux t'arquer jamais. – Donc il aura fallu attendre plusieurs crises successives pour peut-être pouvoir aborder cette question. Fin de cette émission, merci à tous les trois d'avoir participé à ces débats. Maître Adoté Blivy, je rappelle que vous êtes avocat au Barreau de Paris. Charles Madédé, vous êtes écrivain et entrepreneur. Votre dernière publication, Osons, la République au Congo, aux éditions Libre Afrique. Merci à vous également, Willy Elfej, Mia Batoussa, je rappelle que vous êtes consultant en marketing. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très bonne soirée, merci. – Sous-titrage FR –